Sainte Marguerite d'Écosse Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as inscrit le cœur de tes fidèles. Rends-nous docile à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de ta présence. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus « Quand viendra le règne de Dieu ? » Il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirez voir un seul de ces jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre. Ainsi, le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'homme ne cessera jamais d'être curieux et désireux de maîtriser les choses à venir dans le souci de satisfaire la curiosité, dans le souci aussi d'être prêt au bon moment. Nous voudrions savoir à quand la fin du monde ou à quand la fin pour nous. Jésus répond avec un discours inschatologique, c'est-à-dire qu'il parle de la fin des temps. Et il précise qu'il n'y a pas à attendre un moment pour se préparer pour la venue du Seigneur. Il faut le faire maintenant, car, dit Jésus, la venue du règne de Dieu n'est pas observable par des signes. Mais en même temps, dit-il, il est déjà là au milieu de nous. Bien-aimés, évitons de courir derrière des inspirés qui prévoient les signes des temps et la fin du monde. Mais préparons-nous sereinement. Nous souffrirons pour le Christ et avec lui, car il a lui-même souffert beaucoup. Il a été rejeté, mais pour revenir dans sa gloire au dernier jour. Et si, nous, par nos choix, à sa suite, nous souffrons, sachons que nous régnerons avec lui. Qu'il nous maintienne dans une vie de témoignage, afin de vivre déjà cette réalité du royaume de Dieu. Et que nous soyons prêts quand il sera l'heure pour nous. Et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...